Cette nouvelle formation, cette dernière a un but essentiel, c'est vous aider à élaborer un rapport ou pourquoi pas un mémoire lors de vos études et de perdre le moins de temps possible. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est saisir votre rapport ou votre mémoire ou quelques documents que ce soit au kilomètre, sans pour cela vous préoccuper de la mise en forme. Par exemple, il n'est pas utile pour le titre 1 de le sélectionner et de le mettre en gras, de changer de police, et pour le sous-titre 1.1, faire la même chose, etc. Et encore mieux, faire des espaces entre les titres et les paragraphes. Donc je reviens en arrière, ce type de travail, nous allons totalement l'automatiser. Et cela est surtout nécessaire lorsque nous avons des dizaines de pages à remplir. Nous allons donc structurer au mieux ce travail, mais avant cela, je vous conseille fortement d'aller dans Accueil d'abord, et pour avoir des repères, cliquez sur les marques de paragraphe. Donc avec cette possibilité, je verrai si j'ai des tabulations, si j'ai des interlignes, etc. Si j'ai des sections, etc. Ce tutoriel se reposera sans doute sur deux vidéos. Donc je vous propose dès aujourd'hui une première vidéo. Une fois que vous avez rédigé au kilomètre votre texte, il est nécessaire même à présent de travailler sur les titres et les sous-titres. Je vais pour cela préparer un travail m'obligeant à aller dans Accueil et le groupe Style. Par exemple, titre 1, ici dans Style, vous avez déjà au préalable des possibilités de donner un style à un titre. Par exemple, le titre principal, titre 1, un sous-titre que j'ai nommé sous-titre 1-1, etc. Alors tout ce qui est paragraphe où il n'y a pas de titre, je travaillerai avec le mode normal. Alors pour l'instant, toujours, je ne me préoccupe pas de la mise en forme. Par exemple, le titre 1, ici, je vais aller dans Style et je vais cocher titre 1. Alors si bien sûr, je reviens en arrière, donc je fais soit un CTRL Z, soit je clique ici sur cette petite icône. Comme je le disais, je vais mettre pour le titre 1, ici, dans l'onglet Accueil, ici, groupe Style, lieu affecté, titre 1. Je ne me préoccupe pas pour l'instant de la mise en forme. Là pour l'instant, c'est de couleur bleue, avec une police Calibri de taille 16. Mais je pourrais y revenir tout à l'heure. Alors si j'ai plusieurs titres principaux, je vais faire autrement. Donc je vais sélectionner le titre 1. Je vais voir s'il y a un autre titre principal. En effet, j'ai un titre 2. Je clique sur la touche CTRL, je laisse mon nom enfoncé. Et je clique aussi maintenant, je sélectionne le titre 2. Alors comme mon texte est un peu plus long, je vais voir s'il y a un titre 3. Ce n'est pas le cas, mais s'il y avait un titre 3, j'aurais dû cliquer sur la touche CTRL. Je laisse mon nom enfoncé et je sélectionne le titre 3. Alors je reviens en arrière, je remonte. Et là, je vais lui alors affecter, pour les titres principaux, le titre 1. Je vais à présent sélectionner les sous-titres. Donc ici, sous-titres 1. Je clique sur la touche CTRL. Je sélectionne la touche CTRL. Je laisse mon nom enfoncé. Sous-titres 1.2. Alors à présent, comme j'ai sans doute pour le titre principal 2 des sous-titres aussi, je lâche la touche CTRL. Avec ma molette de ma souille, je fais dérouler. Ici, j'ai sous-titres 2.1. Je laisse mon nom enfoncé sur la touche CTRL. Je sélectionne sous-titres 2.1, sous-titres 2.2. Et ici, est-ce qu'il y a le... Voilà, sous-titres 2.3. Donc je laisse mon nom enfoncé ici. Je sélectionne aussi. Et là, sous-titres 2.4. Donc j'ai lâché, bien sûr, la touche CTRL afin de faire dérouler mon texte. Et là, comme je repère un sous-titre 2.4, je clique sur la touche CTRL de nouveau et je sélectionne sous-titres 2.4. Je peux à présent lâcher la touche CTRL. Je reviens en arrière et là, je vais leur affecter titre 2. Donc là, les titres 2 sont sélectionnés. Alors bien sûr, si vous avez un doute, il suffit d'aller dans affichage et là, cocher volet de navigation. Donc là, dans l'onglet titres, j'ai à présent un visuel des titres principaux et des sous-titres 1. Si je sélectionne l'onglet page, là, à présent, j'ai un visuel de mon rapport ou de mon mémoire. Je vais de nouveau sélectionner titre. Donc j'ai apparemment oublié d'affecter un style au sous-sous-titres. Donc je vais pour cela aller dans accueil et je vais affecter au sous-sous-titres un titre 3. Donc là, je ne le vois pas dans le compost style. Il suffit de cliquer sur cette petite toupie et aller chercher titre 3 qui est ici. Donc là, bien sûr, je vais sélectionner au préalable, au même titre que les titres principaux et les sous-titres, les sous-sous-titres. Donc ici, j'ai un sous-sous-titre 1, 2, 1. J'en ai un autre. Donc pour le sélectionner, je vais appuyer sur la touche CTRL, sous-sous-titre 1, 2, 2. Je lâche la touche CTRL afin de visualiser si j'ai d'autres sous-sous-titres. C'est le cas ici. Donc je réappuie sur la touche CTRL, sous-sous-titre 2, 2, 1, sous-sous-titre 2, 2, 2. Je lâche la touche CTRL. Et ici, est-ce que j'ai encore des sous-sous-titres ? Non, je n'en ai plus. Donc je remonte avec ma molette. Et ici, je vais sélectionner titre 3. Bon, donc là, on peut bien voir que l'architecture, l'arborescence a bien été respectée. Titre 1, c'est bien sur la gauche. Sous-titre est légèrement décollé par rapport au titre 1. Et sous-sous-titre est légèrement décalé par rapport au sous-titre. Je peux à présent fermer ce volet de navigation. Mais bien sûr, si vous en avez besoin, vous pouvez le réactiver. Toujours pareil, en allant dans Affichage et cliquer sur Volet de navigation. Donc je vais le fermer pour l'instant. Je peux à présent travailler sur la mise en forme de mes titres. Donc pour ce faire, je vais toujours aller dans Accueil. Ici, sélectionner par exemple titre 1. Donc dans le groupe style titre 1 et sélectionner. Je le survole, je clique droit. Et ici, je vais dans Modifier. Alors là, je pourrais bien sûr lui donner un autre style. Par exemple, je prends Arial. Ici, je pourrais le laisser à 16. Je vais le mettre en Gras. Je pourrais bien sûr changer la couleur. Ici, par exemple, je vais le mettre en Rouge Bordeaux. Je peux ici, bien sûr, le laisser à gauche, le centrer, ou le mettre à droite, ou le justifier. Donc là, je vais le mettre à gauche. Si je le souhaite, je peux aussi espacer le titre 1 avec le paragraphe. Pour ce faire, il suffit d'aller dans cette petite icône. Cliquez une fois, deux fois, trois fois si vous le souhaitez. Si je voulais revenir en arrière, pour avoir moins d'espace, vous cliquez sur l'icône d'à côté. Je valide. Je clique sur OK. Et là, comme on peut le voir, les titres principaux ont bien été mis en forme par rapport au travail que je viens de faire. Je peux faire exactement la même chose pour les titres 2. Donc, je clique au droit. Et là, je vais apporter quelques petites modifications. Donc, je clique sur Modifier. Pour les sous-titres, ce que je souhaite, c'est créer une trame de fonds d'une certaine couleur et avoir une police de couleur blanche. Donc, pour ce faire, je vais bien sûr mettre en Gras. Pourquoi pas ? Ici, je vais changer la couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Donc, là, bien sûr, on ne voit plus les sous-titres. Par la suite, pour la trame de fonds, je vais aller dans Format et ici, dans Bordure. Et là, aller bien dans Trame de fonds. Donc, la couleur que je vais choisir, par exemple, c'est pourquoi pas Rouge Bordeaux aussi. Alors, vous choisissez bien sûr la couleur de votre choix. Et ici, je vais cliquer sur OK. Donc, là, on peut voir que le sous-titre est bien dans une trame de fonds et je clique sur OK. OK. Donc là, tous les sous-titres ont pris, bien sûr, la mise en forme que je souhaitais. Et je me rends compte que j'ai oublié, par exemple, de faire un espacement entre les sous-titres et les paragraphes. Donc, je vais retourner dans sous-titres 2. Ici, je clique au droit Modifier et je vais procéder par, voilà, un petit espacement entre le paragraphe précédent et le paragraphe suivant. Donc, je clique sur OK. Alors, bien sûr, vous pourriez aussi décaler légèrement en cliquant sur la petite icône Les sous-titres 1. Je clique sur OK. Donc là, je vais revenir, je vais rétablir. Je m'en préoccuperai pour les sous-sous-titres et je clique sur OK. Là, comme on peut le voir, l'espacement a bien été respecté entre les sous-titres et le paragraphe précédent et suivant. Je vais à présent me préoccuper des sous-sous-titres. Donc, je vais sélectionner sous-sous-titres. Ici, je vais aller dans Titres 3. C'est des Titres 3. Je clique au droit Modifier. Donc là, je vais, bien sûr, créer un espacement entre paragraphes. Là, je n'en ai trop fait, peut-être. Ici, donc, je vais changer de couleur. Je vais mettre en noir ou automatique et je vais mettre en grand. Et là, par contre, je vais légèrement décaler sur la droite, mais sous-sous-titres. Je clique sur OK. Et là, comme on peut le voir, cela fonctionne parfaitement. Une fois que ce travail est fait, je pourrais éventuellement créer une table des matières. Alors, soit vous la créez à la fin de votre travail. En général, table des matières ou sommaire, je vais rajouter une feuille supplémentaire, mais tout au début. Donc, vous mettez juste avant Titres 1. Et pour créer une page supplémentaire, plusieurs façons, soit vous faites CTRL Entrée. Et là, j'ai une page vierge qui pourrait me servir pour créer ma table des matières. Je reviens en arrière. Ou vous pourriez aller dans Mise en page et ici, dans le groupe Mise en page, Saut de page et ici, Page. Donc, vous avez plusieurs façons de rajouter une page pour votre table de matières. Alors, à présent, je vais créer ma table des matières. Pour ce faire, je vais aller dans Références. Et ici, dans le groupe Table des matières, vous avez ici Table des matières. Alors, bien sûr, vous avez déjà des tables. Word vous propose des tables de matières existantes. Moi, je vais plutôt créer ma table des matières. Je vais la personnaliser. Par défaut, ici, il me propose d'afficher le numéro de page. Je peux bien sûr l'enlever, mais moi, je vais le laisser. Ici, caractère de suite, je peux avoir des petits pointillés. Je peux aussi changer, mettre un trait, etc. Donc, je vais laisser les pointillés. Vous pouvez aussi afficher les niveaux, les différents niveaux de vos titres. Là, pour l'instant, il y a titre 1, titre 2, titre 3. Moi, je les ai appelés titres principaux, sous-titres et sous-sous-titres. Vous pourriez éventuellement agrandir si vous aviez d'autres niveaux, bien sûr. Comme on peut le voir ici, titre 4, titre 5. Et vous pouvez aussi, bien sûr, faire le contraire. Donc, moi, par exemple, je souhaite n'avoir que le titre 1 et le titre 2. Je clique sur OK et là, j'ai ma table des matières. Si à présent, vous ajoutez du contenu, de nouveaux titres, etc. Donc, il y aura plus de pages. À partir de là, pour mettre à jour votre table des matières, il suffit d'aller dans votre table des matières, vous cliquez n'importe où. Vous cliquez droit et ici, mettre à jour les champs. Et là, mettre à jour la table. Je clique sur OK. Alors, pour les paragraphes, là, je vois que ce n'est pas justifié. Donc, il suffit de cliquer sur n'importe quel paragraphe. Retournez dans Accueil et ici, c'est en mode normal. Les paragraphes sont en mode normal. Donc, je vais apporter quelques petits changements. Modifier. Ici, ce n'est pas justifié. Donc, je vais cliquer sur Justifier. Vous pourriez aussi, bien sûr, légèrement espacer vos paragraphes avec les titres ou les sous-titres. Donc, je vais Rétablir. La police, je la maintiens en Calibri. Je vais éventuellement mettre une police plutôt de taille 12. Et je vais cliquer sur OK. Si je reviens dans ma table des matières, je pourrais éventuellement apporter quelques modifications. Par exemple, les titres principaux, je pourrais les mettre en gras. Rapprocher ou éloigner les titres principaux des sous-titres. Pour ce faire, vous revenez dans votre table des matières. Vous sélectionnez n'importe quel titre. Et ici, dans la petite toupie, dans le groupe Style, vous cliquez sur cette petite toupie. Donc là, j'ai les différents styles qui me sont proposés. Et là, TM1, TM2, TM, TM, qui veut dire table des matières. Donc, je pourrais changer de style pour ma table des matières 1. Pour ce faire, je vais cliquer sur cette petite toupie. Et je vais aller dans Modifier. Je vais, par exemple, le mettre en gras. Et je vais cliquer sur OK. Donc, comme on peut le voir, titre 1 et titre 2 se sont mis en gras. Donc, je pourrais éloigner, si vous voulez, les titres principaux des sous-titres. Donc, je reviens ici. Je vais retourner dans TM1, pour titre table des matières 1. Retourner dans Modifier. Et ici, je vais cliquer sur cette petite toupie. Je clique sur OK. Et là, comme on peut le voir, une distance s'est créée entre les titres principaux et les sous-titres. Par exemple, pour les sous-titres, à présent, donc, je vais cliquer de nouveau ici. Donc, je vais aller dans TM2. Et je souhaiterai, donc, je vais aller dans Modifier. Et je souhaiterai que les sous-titres se mettent en italique. Donc, je vais cliquer sur cette petite icône. Et je vais cliquer sur OK. Et là, comme on peut le voir, les sous-titres se sont bien mis en italique. Je peux vérifier mon travail. Donc, tout est parfait. Voilà. Donc, cette première vidéo est à présent terminée. Je ne manquerai pas de faire une deuxième vidéo pour parler, bien sûr, des pieds de page, en tête de page, des sections. Vous verrez, je pourrais insérer des graphiques. Je pourrais insérer des illustrations, des tableaux. Et pour les graphiques et les illustrations, je pourrais aussi créer une table des illustrations. Alors, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis merci, à bientôt et au revoir.